Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le son de vous présenter. Geoffroy Didier, secrétaire général adjoint de l'UMP et conseiller régional de l'Ile-de-France. Enchanté. Monsieur Didier, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Dans ce pays, qui est le pays des droits de l'homme, il y a des valeurs, il y a des règles et il y a des lois. Les valeurs, ce sont celles du respect de l'autre, du respect de l'individu. Et les règles et les lois, ce sont celles qui visent à lutter contre toute forme d'exclusion, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toute forme de discrimination. Et nous, responsables publics, que l'on soit UMP, du Parti Socialiste, nous devons tous nous rassembler, au-delà des clivages partisans, vers un combat commun qui est celui de la lutte contre le racisme, faire appliquer les lois et surtout, et surtout, au sein des structures partisanes qui sont les nôtres, faire vivre les valeurs de la République. Avez-vous, à titre personnel, déjà été victime ou témoin de propos ou d'actes discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le domaine de la vie professionnelle ? Je n'en ai pas été victime directement, mais ce n'est pas parce que moi-même je n'ai pas été victime que je ne suis pas sensibilisé au combat de la lutte contre le racisme. Ce combat, malheureusement, il doit être mené de manière permanente. C'est un combat permanent qui doit être mené tous les jours. Et le racisme, vous pouvez le voir, malheureusement, l'observer dans le métro, dans la rue, parfois à la télévision ou dans des manifestations publiques. Il faut être vigilant et il faut que chacun, certes pour nous, responsables publics, mais aussi avant tout comme citoyens, nous ayons vraiment à cœur de sensibiliser chacun par nos discours, par nos propos, par nos actes, par nos agissements, à la lutte contre toute forme d'exclusion. Il y a bien sûr le racisme qui est un combat permanent, mais il y a plus largement toute forme de discrimination contre lesquelles nous devons absolument lutter. Pour revenir à ce collectif, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Il y a des plaintes qui ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Pour certains membres, ils ont des rapports du défenseur des droits, c'est le cas notamment de Yacine Zahraoui, dont son rapport est stipulé que la SNCF a manqué à son obligation de résultats sur sa santé et sa sécurité. Elle l'a donc convoqué à un entretien et au lieu de lui attribuer la protection qui lui était due, elle a trouvé d'autre choix que de le licencier. Aujourd'hui, ces victimes n'ont pas accès à la justice pénale. La justice ne s'auto-saisit pas malgré un communiqué d'un groupe de parlementaires qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné. En tant qu'expert juridique, parce que vous êtes avocat de formation, quelle est votre analyse sur cette situation ? Alors, n'étant pas moi-même parlementaire, mais étant effectivement avocat de formation, bien sûr que, quel que soit le cas personnel et quelle que soit la victime, il faut que les lois soient respectées. Et je comprends aussi l'émotion suscitée par chaque cas personnel, parce qu'être une victime du racisme, c'est une blessure pour soi, une blessure morale, et parfois même blessure qu'il y a des répercussions physiques. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est m'inscrire au-delà des cas personnels et vraiment faire valoir des principes. Et ces principes qui doivent ensuite s'appliquer à chacun des cas personnels. Ces principes, c'est que, encore une fois, que l'on soit droite ou de gauche, que l'on soit évidemment un responsable public ou un simple citoyen, nous devons tous devenir, chacun de nous, des acteurs de la lutte contre le racisme. Et chacun a son rôle dans la société. Il y a l'avocat qui ira défendre une victime, il y a le juge qui doit juger de manière impartiale un cas, par exemple, de lutte contre les discriminations, il y a le responsable public qui doit profiter de son audience dans les médias ou dans des manifestations publiques pour appeler chacun à la vigilance. Chacun a son rôle dans la société, chacun doit le remplir. Il y a des valeurs que nous devons tous respecter, il y a des lois que nous devons tous faire appliquer, et s'il y a des victimes, il doit y avoir réparation. Vos préconisations seraient de responsabiliser davantage le citoyen sur ces questions de discrimination et de racisme ? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement le rôle des politiques. C'est évidemment avant tout le rôle des politiques. mais que c'est le rôle de chacun. Et que chacun doit être vigilant dans ce qu'il observe, dans la façon dont il se comporte, dans la façon dont il interpelle les autres citoyens, dans la façon dont il s'engage, par exemple, auprès d'associations, dans la façon dont il vote, parce qu'effectivement, il y a l'acte citoyen qui consiste aussi à voter, et il faut voter pour des personnes qui sont républicaines. et dont on sait qu'elles auront à cœur, et pas simplement en posture. Parce que je me méfie aussi de cette générosité en trompe-l'œil de quelques-uns qui disent « Oui, oui, nous allons faire ça, nous allons faire ça » et qui ne le font jamais. Donc, mieux vaut avoir un discours responsable qui appelle chaque citoyen à cette responsabilité et à la vigilance plutôt que de se réfugier dans des grandes postures morales. Je ne suis pas un moralisateur. La seule chose, c'est qu'il y ait des règles. Il y a des valeurs et elles méritent d'être respectées. C'est le rôle des responsables publics, mais encore une fois, c'est avant tout le rôle de chacun des citoyens. J'ai pu voir dans mes petites fiches d'interviews que vous êtes un proche de M. Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, nous faisons face au refus de M. François Hollande, qui ne veut pas nous recevoir pour débattre ensemble sur ces questions de discrimination. Est-ce que vous pensez, parce que nous avons vu que M. Nicolas Sarkozy avait fait des propositions très intéressantes, notamment de créer une cellule spécifique dans les tribunaux pour que les cas de discrimination soient traités de manière spécifique ? Il avait aussi, sous son gouvernement, donné l'opportunité à M. Chattel de faire en sorte que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit affichée dans tous les établissements scolaires. Donc, nous voyons que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Est-ce que vous pensez, comme vous êtes un proche de cette personne-là, de cet ancien chef d'État, qu'il serait possible, à travers un micro-trottoir, comme vous le faites aujourd'hui, d'avoir son expertise et son analyse sur la situation à laquelle doit faire face ses victimes aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy et je ne me permettrai pas de m'exprimer à sa place ou pour lui. Ce que je sais, en revanche, et là, j'irais même aussi, au-delà des clivages, François Hollande, Nicolas Sarkozy, je pars du principe que ceux qui sont élus par le peuple sont des républicains. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je sais effectivement que Nicolas Sarkozy est un homme qui est sincèrement engagé. sincèrement engagé pour faire vivre, et il l'a fait en tant que chef de l'État, et j'espère qu'il le fera encore davantage s'il s'engage de nouveau pour la France, qu'il a fait vivre des valeurs républicaines, qu'il a été souvent attaqué, qu'il a été souvent dénigré, précisément par ceux qui se réfugient dans des postures morales, alors que lui, en fait, il a agi. Et que lui, il a un engagement sincère. Il n'en fait pas une publicité incroyable, mais il a un engagement sincère de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes les formes d'exclusion. Parce que lorsque vous êtes exclu lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes victime de n'importe quelle forme de discrimination, en réalité, c'est à tous les Français, c'est à tous les membres de la communauté nationale, et c'est même à l'être humain que l'on s'attaque. Et ça, Nicolas Sarkozy le sait bien, et Nicolas Sarkozy, encore une fois, n'en fait pas forcément une publicité partisane, mais je sais que c'est son engagement sincère. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité, afin de venir en aide à ces victimes. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral, ainsi que peut-être ceux des parlementaires de l'UMP pour de futures mobilisations, de futures démarches administratives ? On peut évidemment tenter de sensibiliser les parlementaires de l'UMP à toute forme d'engagement de lutte contre le racisme. Prochaine fois que vous faites des manifestations, je ne peux pas vous garantir d'être présent, parce que ça dépend évidemment de mes possibilités, mais en tout cas, sachez, quelle que soit ma présence physique, et le fait que nous fassions cette vidéo en témoigne, en tout cas, le fait que j'ai entendu votre message, que je vous écoute, que je vous ai rencontré, est le signe que, et ça, ça me dépasse, c'est bien de l'UMP dont il s'agit, qu'à l'UMP, ce sont des républicains qui s'engagent, qu'ils soient parlementaires ou qu'ils soient simples adhérents de l'UMP, qui s'engagent avec leurs idées, avec leurs convictions. On n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs, nous ne serions même parfois entre nous, et puis je comprends qu'on puisse avoir des désaccords avec ce que dit l'UMP, mais qu'à l'UMP, ce sont des républicains. Ils sont respectueux des valeurs de la République, qui s'engagent pour leur patrie, qui s'engagent pour faire vivre leurs valeurs, qui sont républicaines, et dans ces valeurs républicaines, il y a évidemment le respect de l'individu, le respect de l'autre, et tout cela sous-entend la lutte contre toute forme d'exclusion, à commencer, évidemment, par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. M. Dizier, merci beaucoup pour ce temps accordé. Pour tout ce témoignage, nous espérons qu'il pourra sensibiliser d'autres responsables politiques, afin que nous puissions faire grandir cette solidarité, et que la violence puisse enfin reculer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, et je dirais vraiment pour conclure que c'est vraiment un combat commun, et qu'il n'y a pas beaucoup de convictions sur lesquelles tous les responsables publics peuvent se retrouver. Mais s'il y en a une, au moins, que l'on doit avoir en partage, c'est bien celle de la lutte contre toute forme de discrimination. C'est un très beau message, j'espère vraiment qu'il sera entendu. Merci beaucoup. Merci.